Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet. On reste à Vincennes ce vendredi 2 février. Après avoir eu droit à des quintets à Deauville le vendredi en semi-nocturne à un horaire de nocturne 20h15, c'est de nouveau l'hippodrome de Vincennes qui reprend la main avec le prix André-Louis-Dreux. Septième course de cette première réunion, une course réservée des juments de 6 ans n'ayant pas gagné 112 000 euros. On a 16 concurrentes au départ dans cette course européenne disputée sur 2850 mètres, le parcours de la grande piste, un parcours exigeant avec un lot qui est plus ouvert qu'il n'y paraît, qui est très ouvert tout simplement parce qu'on a vraiment des chevaux qui sont dans une forme incertaine, des chevaux qui montent de catégorie, on a vraiment un peu de tout dans cette catégorie et dans cette compétition qui nous promet certainement quelques surprises. On va essayer d'y voir clair bien entendu, mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est loin d'être une sinecure de déchiffrer cette course qui peut réserver quelques surprises. J'ai tout de même retenu en tête de ma section le 12 XL bleu. Écoutez, c'est une concurrente qui présente certainement le plus de garanties. Déjà, elle est en forme de sortie cette année, de podium. Et puis dernièrement, elle est très bonne sa tentative parce que non seulement c'était sur ce parcours, mais c'était dans cette catégorie. Regardez, elle terminait 3e du prix de Douvres, déjà associée à Jean-Michel Bazir. Voilà, Icône qui n'était pas distancée ou pas à l'arrivée. Isabelle Story qui était disqualifiée. Donc voilà, 3 concurrentes qui viennent de courir dans cette catégorie sur ce parcours. Il n'y en a qu'une qui a fait l'arrivée. Voilà, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, une favorite par défaut parce qu'il n'y a pas vraiment une réelle candidature qui se détache dans ce quintet. Mais en tout cas, elle aura pour elle d'avoir prouvé sa compétitivité à ce niveau et sur ce parcours. C'est beaucoup plus que la plupart de ses rivales. Déférette des intérieurs, confiée à Jean-Michel Bazir. Avant le coup, elle présente quand même pas mal de garanties. Alors pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Mais en théorie, vu ce qu'elle vient de réaliser, elle a largement les moyens de jouer les premiers rôles. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu Xoral numéro 9 qui réalise également un bon début d'année. C'est vrai qu'elle a connu une petite traversée du désert. C'est vraiment beaucoup mieux cette année. Puis dernièrement, à Mokanchi, elle s'est vraiment imposée avec la manière. Alors, elle revient sur l'hippodrome de Vincennes. Le lot est un peu plus relevé, mais elle a fait ses preuves sur la cendrée parisienne. Principalement sur courte distance, mais elle a également des références à faire valoir sur des parcours de tenue. Ce n'est pas un problème. Pour moi, en plus, Pierre Iberba est en grande forme. Il a remporté un quintet il y a quelques jours avec J.K. Justus. Je crois que c'était lui qui était en train de le driver. En tout cas, un homme en forme, une jument en forme qui, à mon sens, a vraiment les moyens de rivaliser dans cette catégorie et qui, pour moi, détient également une première chance. Il faudra également que ça se passe bien. Mais en tout cas, c'est une jument qu'il convient de suivre en confiance pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5, Inki Perrine. Écoutez, c'est une jument qui est en forme. Encore une fois, j'ai fait confiance à la forme plutôt qu'au potentiel. Parce que Inki Perrine, elle a peut-être le potentiel de gagner. Rien ne dit le contraire. En tout cas, elle vient de gagner dans un lot un peu plus modeste. C'était sur 2700 mètres sur la grande piste. C'était ici le prix de Castambert le 13 janvier dernier. Alors déjà, c'était avec Johan Le Bourgeois, auquel elle sera une nouvelle fois associée. Elle a une nouvelle fois défaire des 4 pieds. C'est vrai que défaire des 4 pieds, elle se transcende. Elle déçoit très rarement lorsqu'elle est présentée dans cette configuration. Comme je l'ai dit, elle monte un peu de catégorie. Mais la forme étant là, et le style de sa victoire m'ayant beaucoup séduit, je me dis qu'elle est capable de monter encore un palier. Et pourquoi pas même de lutter pour la victoire dans cette compétition. En tout cas, c'est une concurrente qui a quand même suffisamment de moyens, à mon sens, pour pouvoir jouer un tout premier rôle. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 11, Isabelle Story. Elle a fait ses preuves dans cette catégorie Isabelle Story. Elle m'a beaucoup déçu en dernier lieu parce qu'elle s'est montrée fautive alors qu'elle n'avait pas l'air d'être encore capable de faire l'arrivée. Elle aurait été seulement disqualifiée, ça ne m'aurait pas inquiété. Mais c'est une jument qui, à mon sens, a les moyens de remporter une telle épreuve. Elle l'a prouvé par le passé. Elle est défaire des 4 pieds. Je pense qu'il faut s'en méfier. Il ne faut pas la juger sur sa dernière sortie, qui est beaucoup trop mauvaise pour être exact. Auparavant, elle avait très bien tenu sa partie en terminant troisième. D'ailleurs, je ne sais pas si on a cette course où elle termine troisième. C'est possible qu'on l'ait. Laissez-moi voir ça. C'était ici le prix de Tans, le 3 janvier. Elle battait Icône. Je vous l'ai dit, pour moi, elle est dans sa catégorie, Isabelle Story. Si ça se passe bien, en plus, c'est vrai que c'est une jument qui est capable de prendre les choses en main. Ça aussi, c'est un avantage quand on a pas mal d'attentistes. Si elle fait sa vraie valeur, pour moi, elle est même capable de gagner. Maintenant, sa dernière sortie m'aillée un peu refroidie. Je la retiens seulement en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, je retrouve le numéro 10, Isis Derpreet, qui vient de s'imposer à Grègne. Une nouvelle fois, j'ai fait confiance à la forme, comme pour mes premiers choix. Isis Derpreet qui vient de s'imposer à Grègne, dans un lot plus modeste. Elle rendait 25 mètres, mais c'est vrai que c'était une course EF d'un niveau très inférieur. Maintenant, elle a quand même des références à faire valoir sur l'hippodrome de Vincennes. Elle est plaquée des antérieurs, d'EF et des postérieurs. C'est une configuration dans laquelle elle est souvent performante. Donc attention, David Thomas s'en sert parfaitement. Ça, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que je pense qu'elle est meilleure en cours en cachet. Elle a souvent bien fait sur cours de distance également. Mais à Vincennes, je parle, mais je pense qu'elle est également capable de bien faire à ce niveau-là. Et dans cette catégorie, sur ce parcours, ça va être une question de parcours. Comme pour beaucoup, je vous l'ai dit, les juments se tiennent de très près à mon sens. Mais elle, elle aura pourrie d'être en pleine possession de ses moyens. Et ça peut être ce qui peut faire la différence et lui permettre de terminer à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 2, Isis Farceuse. C'est une jument qui est encore toute neuve. Elle a couru même pas 30 fois depuis le début de sa carrière. Ce qui est très rare pour une jument de 6 ans. Notamment chez les trotteurs. Elle vient de découvrir à la piste de Vincennes en se classant 2ème derrière Inki Perrine. Bon là, cette course référence, c'était le 13 janvier dernier. C'était ici dans le prix de Castambert. C'était 2700 mètres. Elle courait très bien. C'est vrai que pour ses premiers pas sur l'hippodrome de Vincennes, c'était vraiment une tentative marquée d'une pierre blanche qui s'est vraiment très bien passée. A mon avis, elle est capable encore d'afficher des progrès sur cette tentative. Maintenant, un petit peu comme pour Inki Perrine, elle monte de catégorie. Vu qu'elle a été battue par Inki Perrine, je la retiens un petit peu plus loin. Il faut faire une hiérarchie. En tout cas, même si c'est l'une des moins riches au départ, pour moi, elle est encore un petit peu en retard de gain. Elle est pourquoi pas capable de prendre une place à l'arrivée de ce Quintet. En split, j'ai retenu en septième position le numéro 4, Idé Noir. Idé Noir, pareil, comme pour la plupart de ses rivales, elle monte de catégorie, mais elle est en forme. Elle vient de s'imposer sur les 2008 de la petite piste. Alors, elle revient sur la grande piste. Ce n'est pas forcément embêtant. En plus, Joe Corbani, qui est en grande forme depuis quelques semaines, il n'arrête pas. Il a remporté sa première course à Vincennes, en tant que driver, je crois, il y a quelques semaines de cela. Ses pensionnaires qui, en ce moment, ne cessent de se distinguer. Et c'est vrai que cette idée noire en fait partie. Et pour moi, avec un homme qui, en plus, est prometteur et s'affirme de plus en plus à l'attelage, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Alors, je crois qu'elle est plaquée des 4 pieds, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, c'est une jument qui est en forme. Et pour les places, pour spéculer, je trouve vraiment que c'est un choix très intéressant et très amusant. Et enfin, en 8e position, j'ai longtemps hésité et finalement, j'ai retenu le numéro 15, Ivan Adérac, qui est confiée à Eric Raffin pour ce bel engagement. Alors, c'est vrai que ces dernières tentatives ne sont pas très engageantes, mais le fait qu'elle ait confiée à Eric Raffin, qu'elle soit aussi bien engagée, pour moi, elle a fait ses preuves en plus dans cette catégorie. Voilà, ça incite à la méfiance. J'aurais préféré qu'elle soit peut-être déférée ou plaquée des antérieurs. Un signe distinctif qui permette de la retenir avec un peu plus de confiance. Maintenant, le fait qu'elle soit juste ferrée et que ses dernières sorties ne soient pas forcément très engageantes, j'ai hésité et j'ai préféré la retenir en fin de combinaison. Et enfin, en quête non portant, j'ai retenu le 13 d'Iden Fortune. Iden Fortune, qui a un petit peu déçu ces derniers temps. Maintenant, c'est une jument qui a fait ses preuves à ce niveau-là, un petit peu comme pour beaucoup, qui est un petit peu déçu dans cette catégorie. Je trouve qu'il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus. Elle est déférée des 4 pieds, elle aussi est bien engagée. Donc voilà, un réveil de sa part n'est pas à exclure. Moi, je m'en méfie, c'est juste un regret. Mais c'est un vrai regret parce qu'à mon sens, elle est capable, si elle montre son vrai visage, de réaliser une performance de choix. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12, XL Bleu, que j'ai retenu devant le numéro 9, Xhora. En troisième position, le 5, Inki Perrine. En quatrième position, le numéro 11, Isabelle Story, devant le 10, Isis Derfray. Ensuite, en sixième position, le numéro 2, Iris Farceuse. En septième position, le 4, Idé Noir. Et enfin, le 15, Ivan Adérac en huitième position, en cas de non partant, le numéro 13, Idène Fortune. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, XL Bleu, comme je vous l'ai dit, présente beaucoup de garanties compétitives sur ce parcours, en forme, déférée des antérieurs, confiée à Jean-Michel Bazir dans sa catégorie. Non, pour moi, elle a tout pour plaire. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, comme je l'ai dit. Mais pour moi, c'est une très bonne base. Le 9, Ixora, qui, à mon sens, est en grande forme et surtout capable de bien faire à ce niveau-là et sur ce parcours. Donc attention, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Tout comme pour le numéro 5, Inki Perrine, qui a prouvé en dernier lieu qu'elle était en pleine possession de ses moyens. De nouveau défaire des 4 pieds, confiée à Jean-Michel Bourgeois. Je pense qu'elle est capable de confirmer, malgré une opposition un peu plus relevée. 12, 9 et 5, mes trois préférents. On va faire un petit tour du côté du prix de l'Escar, du côté de Pau, avec Pasalito qui s'impose devant Laris, El Torero, Loper le 9 et le 10 à Bélard F. Une arrivée qui n'était pas forcément si facile que cela à déchiffrer. Et Turf Sélection, qui termine sur une bonne note ce mois de janvier, en vous indiquant non seulement tiers-écarté, mais également le quintet, deux trios, des coups de cœur. Une très belle journée, une très belle fin de mois de Turf Sélection, déjà qui vous avait indiqué tiers-écarté, quintet hier. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est le premier mois, c'est sans engagement. C'est à partir de 1€ par mois. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir y accéder. Donc vous pouvez cliquer sur ce lien pour pouvoir accéder à nos rubriques, tout comme vous pouvez cliquer sur le deuxième lien qui concerne notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéo, avec plusieurs modules, des heures pour vous aider à faire le papier de manière indépendante. Donc voilà, n'hésitez pas avec ce deuxième lien également qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Deauville samedi. Premier week-end de l'hiver qui n'est pas totalement réservé à Vincennes, même s'il y aura des courses à Vincennes au niveau du Quintet. Ce sera du côté de la Côte Normande. En attendant, moi je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye !